Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo solde d'hiver. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Rejoignez-moi également sur Instagram, où sur Instagram je vous partage des choses différentes que sur Youtube, comme par exemple des concours. Quand la vidéo sortira, le concours sera terminé, mais actuellement j'ai un concours en ligne pour gagner un lot d'une valeur d'un peu plus de 50€ de produits soins pour le corps et pour le visage. Il y aura régulièrement des concours, raison pour laquelle je vous invite à me suivre sur Instagram. Et c'est parti pour la vidéo. Pour commencer, je vais vous parler d'une boutique que j'ai découvert par pur hasard en passant devant. C'est un magasin qui s'appelle Normal. Je ne sais pas s'il y en a partout en France. Moi je suis dans le Nord et je suis passée devant et je n'avais jamais remarqué qu'il y avait ce magasin-là. Visiblement il est ouvert depuis 3 semaines. J'ai trouvé un fond de teint de la marque Révolution. Donc c'est le Conceal & Define Fond de Teint Couvrance Totale. Donc c'est celui-ci. Je l'ai payé 11€. Je ne sais pas combien il vaut sur le site internet de Révolution, mais je me suis dit quand on ajoute les frais de livraison, franchement je trouvais ça intéressant. 11€ un fond de teint c'est rien. En plus c'est un grand format. 23ml donc c'est quand même un grand format. J'ai également trouvé le Concealer qui va avec. Donc pour le fond de teint j'ai pris la teinte 2, c'était la plus claire qu'ils avaient au magasin. Et l'anti-cerne c'est la teinte C1. Donc c'est pareil, un couvrance totale c'est celui-ci. Donc le fond de teint je l'ai payé 5,80€. Et alors j'ai trouvé, je le cherchais depuis un moment, c'est le Les Rouges à Lèvres Liquide T-Matte de Maybelline. Je cherchais ce Bordeaux que je ne trouvais nulle part. Ils sont vendus au prix de 13€ chez Carrefour. Et là je l'ai payé 8,40€. Au lieu de 13€ du coup, ça c'était vraiment une affaire intéressante. Ensuite je suis passée faire un petit tour chez Jiffy. J'avais besoin de déco mais je n'ai rien trouvé de ce que je cherchais. J'ai trouvé une batterie externe. Elle est super légère, elle fait 65g. Je ne l'ai pas encore testé mais elle fait 65g. Vous avez le câble pour l'attacher sur votre porte-clé. Le fil pour l'attacher sur votre porte-clé et un câble. Moi je devrais changer le câble car j'ai un Samsung. Et le câble n'est pas adapté à mon téléphone. Ensuite j'ai acheté une petite licorne lumineuse. Donc la batterie, je ne sais pas si je vous l'ai dit, elle était au prix de 3€. Donc rien du tout pour une batterie externe. Une petite licorne lumineuse. Elle fait 6 couleurs si je ne me trompe pas. Oui, rose, rouge, vert, violet et bleu. 5 couleurs. Elle était plutôt jolie. Elle était au prix de 2,90€. Franchement c'est rien. J'étais étonnée des prix. Je ne vais jamais chez Jiffy. J'étais étonnée des prix qu'il pouvait y avoir. Il y a du cher et du moins cher. Et alors j'ai été chez Jiffy spécialement pour ceci. J'ai acheté cette balance. Ma balance m'a lâchée il y a quelques jours. Et du coup, je n'ai pas le choix. Celle-ci, si elle veut bien s'allumer. C'est une digitale. Elle est toute en verre. Elle est plutôt lourde. Elle est de bonne qualité. Je l'ai payée 11,90€ ou 95€. Quelque chose du genre. Et j'ai été spécialement pour ça. Et puis en faisant un petit tour, j'ai acheté des bricoles que je n'avais pas besoin. J'ai ensuite été faire un tour chez Noz. Car j'en entends souvent parler. J'ai vu souvent des revues sur Noz. Enfin, parlant de Noz sur Youtube. Du coup, j'ai été faire un petit tour chez Noz. Et effectivement, je cherchais un porte-savon et un pouce-pouce pour les mains. J'en ai trouvé un vraiment joli chez Noz. Il est plutôt gros comme vous voyez. Je l'ai payé 1,25€. Et alors, j'ai trouvé le porte-savon qui va avec. Qui lui était au prix de 59 centimes. J'ai vraiment été étonnée du prix. Bon, après, je vous dirais chez Noz, il y a du pour et du contre. Il y a de chouettes trucs. Mais il y a aussi beaucoup, je dirais, de choses un peu vieillottes. Ou, enfin, du moins dans mon Noz à moi, il n'était pas très bien rangé. Il était plutôt sale. Tout était désordonné. Du coup, j'ai fait un tour vite fait. Et j'ai trouvé quelques petits trucs. Mais ça, franchement, quand je les ai vus, en plus, c'est une couleur nude. C'est un beige foncé qui ira parfaitement dans la salle de bain. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé un livre. Il était au prix de 7 euros avec 70% de réduction. Franchement, en livre, ils en avaient beaucoup. Ils avaient énormément de livres. Ils étaient tous à moins 70%. Je suis curieuse de voir ce qu'ils donnent. J'aime beaucoup lire. Je n'achète pas de petits livres comme ça. En général, je préfère les gros romans. J'aime avoir un gros livre dans les mains. Mais celui-là, je me suis dit, pourquoi pas à tester ? Je vous en dirai des nouvelles sur Insta s'il était bien, si je vous le conseille ou pas. Alors, Chéri est un grand fan de chocolat. Il adore ça. Moi, je ne mange pas de chocolat. Je déteste ça. Il s'est trouvé une grande tablette de chocolat de 300 grammes. C'est la marque Lind. C'est aux noisettes. Non, ce n'est pas aux noisettes. C'est aux amandes. Aux amandes torrifiées. Et elle était au prix de 2,49€. Franchement, ça, ça vaut grave le coup. Elle n'était vraiment pas chère. J'ai également trouvé une perche à selfie. Mais c'est pour appareil photo. 1,99€. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai rien déballé. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Alors, quand on l'ouvre, il y a un mousqueton pour l'attacher au-dessous. On l'attacherait après. Elle est plutôt grande. Pour clipser l'appareil photo dessus. Franchement, je suis étonnée du prix. Elle est vraiment lourde. On le sent en main que ce n'est pas un plastique cheap. C'est vraiment... Elle est en métal. Ouais. Non, franchement, je suis hyper contente. Et alors, il y a le petit truc pour le tenir à la main. Non, franchement, ça, je suis plutôt contente. J'espère qu'il tiendra dans le temps. Mais bon, après, je ne sais pas si chez Noz, si les arrivages sont réguliers, s'ils ont souvent les mêmes choses ou pas. Comme je pense que ça doit être un magasin de déstockage. Non, mais franchement, ça, je suis hyper contente de l'avoir trouvé. J'ai trouvé un euro. J'ai payé un truc de pâtisserie. C'est un kit. Pour faire les sucettes Mickey. Il y a 12 bâtonnets à l'intérieur. Et c'est pour faire 6 sucettes. Oh, cool. C'est en silicone. Vous voyez, il est vraiment souple. En gros, vous faites votre mélange pour les sucettes. Moi, je pense que je vais l'utiliser pour faire des sucettes en chocolat. Pour, par exemple, mettre sur les gâteaux. Et du coup, il y a les petits bâtonnets tous en tant carton. Vous coulez votre préparation. Et ensuite, vous venez clipser le bâtonnet à l'intérieur pour faire la sucette. Franchement, un euro pour ça, c'est vraiment donné. Alors, toujours chez Noz, mon mari a trouvé des crèmes glacées Bounty. Pareil, elles n'étaient pas chères. Elles étaient au prix de 1,29€. Il y en a 6 à l'intérieur. Et ce sont des barres comme ceci. Et pour finir chez Noz, on a pris un saucisson sec provenant d'Espagne. Il fait 135 grammes et il était au prix de 1,09€. Franchement, chez Noz, ils vendent vraiment de tout. De l'alimentaire. Ils ont des congélateurs. J'ai vraiment été étonnée de tout ce qu'il peut y avoir chez Noz. J'ai ensuite été faire un petit tour chez Sephora. Je vous avouerai que chez Sephora, il ne me fallait rien. Mais j'ai juste été passée ma curiosité. J'ai trouvé une mini palette de la marque Sephora qui est à moins 30%. Donc, elle passait de 5,00€ à 3,49€. C'est la Little Wilesh. J'ai un accent anglais pourri. Donc, c'est une 3 couleurs comme ceci. Elle est plutôt jolie. Donc, on ne peut pas faire énormément de choses avec. Mais pour un make-up de tous les jours, franchement, elle était sympa. Et puis, le packaging est vraiment joli également. Elle est en relief. Et pour finir chez Sephora, j'ai pris un lait pour le corps. C'est un hydratant fraîcheur pour le corps. Je ne sais pas du tout à quoi il est. Ultra légère, fond instantanément sur la peau, ne colle pas. Il laisse la peau hydratée, incroyablement douce, délicieusement parfumée. Mais je ne sais pas c'est à quoi. Oh, ça sent super bon. Je n'arrive pas à définir l'odeur, mais ça sent super bon. Donc, il est à moins 70%. Donc, je l'ai payé 2,39€ au lieu de 8€. Je me suis dit, je me suis fait des petits plaisirs qui n'étaient pas forcément utiles. Mais je me suis fait des petits plaisirs. Et ensuite, là, j'ai fait beaucoup d'achats chez H&M et chez Kiabi. Je me suis trouvé des chaussons. Je les ai payés 5€. Ils sont vraiment, vraiment jolis. Il n'y avait pas ma peinture, donc j'ai dû les prendre en 38, 39 au lieu de 36, 37. Elles sont un peu grandes, mais bon, pour des chaussons, ça ne me dérange pas trop. Ensuite, toujours chez H&M, j'ai trouvé des bijoux. Pareil, les bijoux étaient à moins 70%. Non, même pas les bijoux. Ils étaient tous au prix de 1€. Donc, le collier, je l'ai payé 1€. Donc, c'est une petite peinture comme ceci au lieu de 10€. Je me suis pris un lot de bagues. Il y en a... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 bagues. Je les ai prises en taille M. Elles étaient au prix de 8€. Oui, 8€ et je les ai payés 1€ également. Et je me suis pris des persignes pour les oreilles. Qui étaient au prix de 7€. Et également, je les ai payés 1€. Ensuite, pour mon mari, j'ai pris des chaussettes Bob l'Éponge. Je les ai payées 1€. Elles étaient soldées derrière à 1,90€. Et le prix de base était de 4,99€. Du coup, franchement, 1€ la paire de chaussettes. Moi, je dis oui. En plus, elles sont fun. Elles sont vraiment rigolotes. J'ai encore pris une paire de chaussettes. Mais cette fois-ci, pour moi. Elles sont grises avec des fils argentés. Je ne sais pas si vous verrez bien. Oui, oui. Avec une écriture en jaune fluo. Et fait écrit en anglais. Si vous arrivez à lire ceci, c'est que vous êtes trop près. Et pareil, je les ai payées 1€ au lieu de 4€. Et elles étaient de base soldées à 2,99€. J'ai pris une brassière. Enfin, pas vraiment brassière. Un bandeau. Il y a une longue baleine ici qui l'empêche de bouger sur les côtés. Il y a un antidérapant. Le dos est tout en dentelle. Il y avait uniquement en rose. J'aurais préféré le trouver en blanc. Mais je l'ai pris pour le mettre avec une chemise en jeans que je noue toujours à la taille. Et comme ça, ça peut faire un effet sympa vu que je laisse la chemise ouverte. Et d'habitude, je mets un débardeur en dessous. Mais là, du coup, je testerai avec ça. Je l'ai pris en taille L et je l'ai payé 1€ au lieu de 12,99€. J'ai ensuite pris un joli petit top pour l'été. Comme ceci. Qui se noue à la taille. J'ai surtout fait du shopping parce que j'ai perdu du poids. Et donc, tous mes vêtements sont devenus trop grands. Donc là, ce petit débardeur, je l'ai pris en taille L. Je l'ai payé 2,99€ au lieu de 10€. Franchement, je trouve que pour l'été, c'est une matière super légère. Elle se boutonne sur l'avant en mode chemisier. Et franchement, elle est super à porter. Je la testerai. Je vous montrerai les essayages. Petit top. Donc, vous voyez, pour l'été, avec une petite veste. Il se noue à la taille. Donc, il est à bretelles. Les bretelles sont réglables. Alors, dans le dos, il descend bien bas. Franchement, il est super joli. Il n'est pas transparent. Il est vraiment agréable à porter. Il est vraiment sympa. J'aime vraiment beaucoup ce top. Bon, après, on voit un peu la peau ici avec le nœud. Si ça ne vous dérange pas, ben voilà. Moi, ça ne me dérange pas parce que c'est quand même léger. Donc, franchement, il est vraiment joli. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un t-shirt basique. Je n'ai pas de t-shirt basique. Celui-ci, il y a juste une petite poche dessus. Celui-là, par contre, je l'ai pris en XL. Il est un peu grand. J'aurais dû le prendre une taille en dessous. Mais bon, ce n'est pas très grave pour un t-shirt. Il est payé 1,99 € au lieu de 10 €. Donc, c'est vraiment un t-shirt basique. Ensuite, il y a ce t-shirt. Il est très transparent. Mais la matière étant légère, je me serais doutée qu'il était transparent. Il est plus long derrière que devant. Mais il redescend quand même bien à bas. J'ai pris de nouveau un top. C'est vraiment des trucs d'été. Donc, c'est un top avec les épaules dénudées. Avec les manches trois quarts qui sont bouffantes. Il est droit. C'est une taille 46. Il était au prix de... Si j'arrive à enlever l'étiquette. Il était donc au prix de 24,99 €. Et je l'ai payé 2,99 €. Non, franchement, celui-ci, ça vaut vraiment le coup. Les manches sont trois quarts. Bouffantes. Il redescend bien bas. Il est un peu court. Mais ça va. Franchement, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas serrée dedans. Pour un 46, je suis étonnée. Je suis pas... Franchement, il est aussi agréable à porter. Pour l'été, ça sera... Si on a du bon temps pour l'été, ça sera sympa à porter. Non, franchement, il est joli. Même de dos. J'aime bien comment il rend de dos. Il est vraiment beau. Vous voyez, plus près, il est avec des petites lignes bleu clair et bleu foncé. Il était chez Kiabi. J'ai eu un coup de cœur pour cette veste en jeans. Elle est beige. Elle est coupée à cru au niveau du bas, tout le long. Elle a deux poches de chaque côté de la poitrine. C'est une taille 46. Elle était de base au prix de 25 euros. Et elle est passée moins 70%. Du coup, je me suis fait plaisir. J'ai eu du mal à fermer une veste car comme j'ai mes gris, j'avais besoin d'une nouvelle veste. Et celle-ci, franchement, elle est vraiment super. Elle tombe bien bas. Avec les deux petites poches au niveau de la poitrine. Non, franchement, celle-ci, elle est vraiment top. Elle est bien longue au niveau des manches. J'ai pris un ensemble écharpe avec un bandeau pour cheveux. Il était de base au prix de 12 euros. Et je l'ai payé moins 50%. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Un bandeau pour la tête comme ceci. Une écharpe. Je la voyais un peu plus large. Vous voyez, elle n'est pas très large. Portée, je suis moins fan. Je ne sais pas, je l'imaginais différente. Et elle n'est pas très douce. Peut-être à voir après le lavage. Comment qu'elle sera ? Elle est en quelle matière ? 3% de polyester. Ah ouais, 95% d'acrylique. Et 2% de fibre métallique. Ouais, donc il n'y a pas de laine. Donc, elle n'est pas douce. Elle n'est pas vilaine. Mais franchement, pliée. Je m'attendais à un autre rendu. Je suis moins fan des lignes qui s'arrêtent nettes comme ceci. Bon, on verra bien. Après, je me dis pour l'hiver, sous un manteau, ça peut faire le taf. Et du coup, j'aime beaucoup les bandeau. Je ne mets pas de bonnet. Je déteste ça. Mais les bandeau, par contre, j'aime beaucoup. J'en ai plusieurs. Celui-là est très, très épais, par contre. Celui-là est de bonne qualité. Je suppose qu'il est dans la même matière. 59% d'acrylique. 29% de polyamide. 5% de polyester. Et 4% d'élastane. Ah, voilà. C'est ça qui fait qu'il est aussi extensible, c'est l'élastane. Bon, franchement, ça, c'est un peu une déception. Bon, tant pis. Mais c'est une demi-déception. Le bandeau est top, mais l'écharpe me plaît beaucoup moins. Ensuite, je me suis pris une jupe tube. Tout ce qu'il y a de plus classique. Pareil, elle était à moins 50%. Je l'ai payé 2 euros. Elle était, enfin, c'était l'occasion d'en acheter une. Je n'ai pas de jupe tube noir classique. Et pour aller avec cette jupe tube, j'ai pris ce top. Qui était à moins 50%. Voilà, comme ceci. Tout en transparence. Vous voyez, c'est un peu avec des poids dessus. Franchement, il est super joli. Il y a un détail en V au niveau de la coupe, enfin, de la couture. Il y a des petits volants dans le bas. Les manches sont resserrées avec un petit bouton. Je l'ai payé 9 euros au lieu de 18 euros. Alors ensuite, il y a cette petite jupe tube. Franchement, elle est sympa. J'aurais aussi pu la prendre une taille en dessous. Vous voyez, elle est un peu large. Mais ça passe. Et je l'ai acheté pour mettre avec ce top. Vous voyez, pareil, le top, il est un peu large de partout. C'est un XL, j'aurais dû le prendre en L. Mais j'avais peur qu'il soit trop petit en L. Donc moi, j'ai mis un top en dessous parce que sinon, il est complètement transparent. Donc on voit la peau en transparence avec des petits points. Le détail de la poitrine. Non, franchement, il est quand même vachement joli. Il ne monte pas trop haut. Il n'est pas étouffant. Mais donc voilà. Et ensuite, pour terminer, il y a ce petit pantalon jegging de chez Kiabi. Avec les deux poches, il est bleu marine. Que j'ai associé avec les petites baskets de chez Kiabi. Franchement, elles sont super confortables. Les baskets, on se croirait, comme dans Destin Smith, le même confort. Non, franchement, vraiment joli. Et puis j'aime beaucoup. Et vous voyez, même en cassant le portalon avec cette douce-ci, ça fait joli. Non, j'aime bien. Je suis contente de mon shopping. Vous aurez vu tous mes essayages. Je vais vous montrer maintenant les essayages de mon mari. Comme d'hab, il est un peu court au niveau des jambes. Mais vont-tu me dire combien ? 1,95 m. 1,87 m, je crois. Un petit peu moins quand même. 1,86 m. Oui, quelque chose du genre. Donc comme je vous le disais, c'est toujours compliqué de lui trouver des pantalons. Car à cause qu'il est grand, c'est toujours trop court au niveau des pieds. Montre la taille du jeans. Oui, donc comme je vous le disais, c'est un 42. Avec un bouton de fermeture et une fermeture éclair. Il est usé au niveau des poches. Et pareil à l'arrière, il est usé au niveau des poches. Voilà, vous aurez vu tous nos essayages. Ce qu'on a pensé de nos différents achats. Moi, j'ai vraiment un méga gros coup de cœur pour ce haut qui franchement est super agréable à porter. Il est vraiment joli. Il est très féminin. J'aime beaucoup. Ma méga grosse surprise également, c'est le magasin normal. Je ne sais pas s'il y en a partout en France. Mais regardez sur internet si vous en avez proche de chez vous. Pour les personnes de Belgique, c'est un peu équivalent à Creuivate, je dirais. Mais qui vendent des marques, enfin plus de grandes marques. Franchement, le Fountain Concealer Revolution, celui-ci, je ne l'avais jamais testé. J'ai d'autres produits Revolution. J'en ai même plusieurs. Mais celui-ci, je n'avais jamais testé. Car il n'y a jamais la bonne teinte sur le site pour moi. Et là, pour une fois, j'ai trouvé la teinte 2. Et en concealer, j'ai pris le plus clair pour faire le contraste. Franchement, je suis super contente de l'avoir trouvé. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à rejoindre la communauté. En vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, comme je le disais en début de vidéo. Où je poste des choses bien différentes de ce que je poste sur YouTube. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bye bye !